Retour en Martinique et direction le Lamantin, théâtre d'une bataille politique. Lors du conseil municipal du 30 mai dernier, les élus ont voté pour la délivrance d'un permis de construire un centre commercial entre les ponts de Californie et d'Acajou. Pour l'opposition, ce projet est un scandale. Hors de question de bâtir une autre galerie marchande sur le territoire de la commune. Le Lamantin, je cite, n'est pas la capitale des centres commerciaux. Guillaume Bakoul. Voici le terrain de la discorde. Si aujourd'hui encore ces bouvins pouvaient profiter paisiblement de ces quelques 10 hectares situés à Basse-Gondo, le terrain devrait bientôt accueillir 63 000 m2 de bureaux et de locaux commerciaux. Le projet, porté par la SCI Basse-Gondo, a en tout cas reçu l'avis favorable de la municipalité lamantinoise, au grand désespoir de l'UMP locale. Nous sommes pour la création d'emplois, pour la création de richesses, mais pas à n'importe quelle condition. Ceux qui fréquentent ce quartier tous les jours connaissent bien le problème des emboutages le matin, des emboutages le soir. Et avec la fréquentation qu'il y aura ici, si ce projet est réalisé, cela attaquera la qualité de vie des riverains. Même son de cloche du côté de Daniel-Marie Sainte de l'opposition, nous avons retrouvé le conseiller municipal en pleine opération de porte-à-porte. À quelques encablures des élections, il assure n'avoir en tête que le bien-être des riverains. Nous constatons que le Lamantin est devenu la capitale laissante commerciaux. Cela a pour effet de tuer tous les petits commerces du bourg. Le Lamantin n'a pas besoin de ça, parce que la surface commerciale au Lamantin est déjà super saturée. Donc trop, c'est trop. C'est pourquoi la demande des habitants du quartier, nous au conseil municipal, nous nous sommes opposés. Et je dois dire aux auditeurs que même l'équipe de la majorité s'est divisée sur ça. Ils n'ont pas suivi M. Zobda. Les voisins, eux, sont moins catégoriques. Partagés entre les retombées positives et les désagréments, ils avouent tout de même être surpris car les centres commerciaux fleurissent déjà dans le coin. Je pense que c'est une bonne chose pour le quartier, mais à savoir l'ampleur, parce que vu qu'il y a le centre de la gare, il n'y a pas loin, il y a d'autres hypermarchés pas loin. Je ne sais pas que l'instruction, ce que ce sera. On dit que c'est évident, c'est qu'il y a un mètre de moi encore. C'est ça, voilà, moi, c'est qu'il fait ça, tout le monde va être à la gare. J'ai une cahier de faire ce qu'il y a, qu'il y a un auto-tout partout ici, ça c'est bien... Moi, c'est impossible. Moi, pas ça, mais moi, c'est impossible. Si l'équipe municipale n'a pas souhaité réagir ce jour, dénonçant une polémique stérile, au Lamentin, les municipales semblent déjà lancées et ce dossier devrait peser dans le débat.